Céline, je m'apprête à réaliser le tirage pour le cygne des lions. Je vais l'utiliser pour votre tirage et nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Rien que son nom est fascinant. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie. Ah, très intéressant. Qui vous accompagne, cher lion ? Et c'est Agniel. Alors, je dis très intéressant parce que tous les tirages que j'ai effectués jusqu'à présent, grosso modo, quand même, ils sont... L'énergie générale est entre Agniel et l'ange noir, vous voyez ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies spécifiques. Agniel, qui est associé à Vénus, qui est associé à l'amour, c'est un archange qui va favoriser les rapprochements, qui va permettre de regagner confiance en soi si jamais elle était perdue. Voilà, vous allez attirer des personnes qui sont en rapport. En fait, c'est comme si on dégageait une espèce de magnétisme, une espèce de charme particulier à attirer des personnes autour de soi. Et donc, du coup, qui va permettre d'avoir confiance en soi, de gagner de la confiance en soi. En tout cas, de la récupérer si on l'avait planqué quelque part. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion de retour à l'harmonie. Il y a une idée aussi particulière avec Agniel qui apporte une protection aux artistes, à tous les métiers, la table, à tout ce qui est événementiel, toutes les professions qui sont liées à l'esthétique. Voilà, donc il y a une protection particulière si vous êtes dans un de ces domaines. Allez, on commence tout de suite par la première ligne et en parlant d'artiste. Voilà, donc on est vraiment dans l'énergie. Donc, nous avons la carte 30 de l'artiste, la carte de la discipline, de l'union et de la mort. Alors, vous voyez tout, ce n'est pas droit. Alors, alors, par quoi je commence ? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, qui est la carte de 30, qui est la carte de l'artiste, et qui nous parle de se laisser en fait porter par son inspiration, par son intuition, d'oser exprimer précisément ses talents, peu importe dans quel domaine, ce n'est pas dans le domaine artistique, mais en fait ses talents d'une manière générale. Parce que c'est ce qui va vous aider à vous d'exprimer cette créativité, mais en même temps, ça va inspirer les autres, un peu comme si vous alliez servir de muse. Et on vous dit que c'est vraiment très égoïste de votre part, en fait, de garder tous ces trésors en vous. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de les partager, peut-être par manque de confiance en eux, parce que vous n'osez pas. Mais vous pouvez décider en fait maintenant de commencer à exprimer tous ces talents, à les partager, quels qu'ils soient, consacrer du temps à la création, parce qu'il y a une source d'épanouissement en fait qui se cache derrière ça, et surtout partager ce que vous faites. Voilà, partager, montrer ce que vous faites, c'est vraiment très très important. Consacrer du temps à ça, vous avez des dons et des talents cachés, peut-être que vous avez des envies, vous n'avez jamais osé, je ne sais pas moi, vous mettre à la guitare, à la peinture ou au chant. Et puis finalement, vous allez vous découvrir, voilà, une fibre artistique, peu importe la forme que ça va prendre, dans tous les cas, on vous dit de commencer à agir et de ne pas attendre, de ne pas attendre, parce que l'énergie vous pousse dans cette direction. Avec la carte de la discipline, on vous demande précisément d'être, vous voyez, c'est un peu comme aménager des temps de travail, pas des temps de travail, mais en tout cas du temps, pour vous consacrer à ça. Et de le faire, de mettre une certaine discipline, une certaine rigueur dans tout ça. Dans cette organisation, pour vous dire, voilà, ça fait partie de ma vie, c'est aussi comme ça que je trouve mon équilibre, que je trouve ma paix, parce que c'est méditatif, parce que c'est de l'art-thérapie, je ne sais pour quelles raisons. Bref, c'est un temps qui est important. Et là, en fait, on vous demande d'y mettre une forme de rigueur. parce que ça va vous permettre, en fait, ça va vous ouvrir des voies. Même si là, aujourd'hui, vous ne voyez pas exactement où ça peut vous mener, ça va vous ouvrir une voie, une porte de sortie. Et avec la carte de l'union, alors pour ceux qui sont déjà dans ce côté artistique, développer, le fait d'en parler, le fait de partager ce que vous faites, etc. parce que peut-être que vous êtes créatifs, mais vous faites ça chez vous, tranquillou, juste pour vous détendre. Mais le fait de le partager, il peut y avoir, en fait, des associations, des contrats, peut-être l'idée d'organiser des rassemblements, parce que l'union, ça nous parle de ça, ça nous parle de rassemblements. Je ne sais pas si vous exposez, si vous faites des peintures, d'exposer, par exemple, pour créer des rassemblements autour de vos créations. Avec la carte de la mort, après, il y a une autre interprétation à cette ligne, je vais y revenir. Avec la carte de la mort, il y a une notion vraiment de transformation, il y a une notion de fin de cycle, mais aussi, il y a une notion d'aboutissement, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, mais le départ vers autre chose. C'est comme si, peut-être, vous travaillez sur un projet et que là, en fait, il est arrivé à maturité que c'est le temps de l'exploitation, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Après, l'autre interprétation possible, avec la carte de l'union aussi, qui nous parle de l'entente amoureuse, etc., c'est peut-être de mettre un petit peu plus de, si vous êtes dans une relation qui est un peu routinière ou qui est un peu en perte d'énergie, etc., c'est de mettre un petit peu plus de folie, un peu de créativité, pas pour tout le monde, j'en ai conscience, mais voilà, c'est peut-être aussi une occasion de se dire, on va prendre un nouveau départ et on va s'astreindre à, je ne sais pas moi, aller voir des pièces de théâtre ou partager des activités ensemble ou je ne sais pas, ça peut être la danse, ça peut être n'importe quoi, mais justement pour s'offrir un nouveau départ. Ou peut-être que vous allez faire une rencontre qui est liée à votre domaine artistique, ce qui est possible, parce que là, on est dans l'entente amoureuse, mais on est aussi dans la rencontre sentimentale, qui va vous permettre également un nouveau départ. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ, mais ça peut résonner sous ces trois aspects sur cette ligne-là. Alors, sur la seconde ligne, qu'avons-nous ? Le courage. Très intéressant. Alors, nous avons le courage, nous avons la carte des festivités, de l'homme et de la destruction. D'accord. D'accord. Alors, en fait, la carte du courage, ce qu'elle nous dit, c'est intéressant parce que là, avec la mort, on est dans une fin de cycle, donc ça pourrait représenter le 9 en termes de nombre. Et là, on est au 10, c'est-à-dire à l'étape suivante. Et pour passer à l'étape suivante, là, ce qu'on est en train de nous dire, donc le 4, c'est la stabilité, le 6, c'est l'harmonie familiale, la responsabilité familiale. Ce qu'on nous dit avec cette carte 46, c'est qu'il faut assumer ses choix, en fait. c'est-à-dire qu'il faut oser dire ce qu'on pense et il faut oser dire ce qu'on ressent vraiment et qu'il faut avoir le courage d'affirmer ses choix. Donc, soit dans votre couple, vous partez dans une envie de création, dans ce besoin de créer des choses, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle association et peut-être que votre conjoint n'est pas partant, peut-être que ce n'est pas un soutien direct, peut-être qu'il ne vous encourage pas là en l'occurrence on vous dit affirmez vos choix librement parce que vous allez retrouver une belle énergie dans votre vie et qui va rejaillir en fait parce que du coup vous allez vous sentir bien dans tous les domaines de votre existence. Là, on vous demande d'être en accord avec vous-même et que oui, ça demande du courage parce que peut-être vous vous posez la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas mais dans tous les cas cette carte elle nous dit que si ça résonne dans votre cœur vous avez raison de faire ces choix et qu'il faut les assumer et que encore une fois si ces choix viennent du cœur c'est qu'il va largement le coup et qu'ils vont vous apporter une grande satisfaction. Donc là en fait on vous dit tenez bon et croyez en vos rêves. du coup le fait de changer d'attitude alors il y a encore une fois plusieurs interprétations à votre tirage mais le fait de changer d'attitude peut-être que vous allez mettre fin à un schéma fin à une croyance que vous allez justement récupérer cette nouvelle énergie et que ça va créer si vous mettez un peu plus dans votre couple un peu plus de folie que vous sortez un peu plus que vous avez une vie sociale qui est plus riche du coup vous mettez un terme à une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau un autre élan mais oser exprimer si jamais vous vous ennuyez un petit peu dans votre couple ou que vous avez l'impression que ça manque un peu de passion créer les événements justement pour détruire tout ce qui est qui vous est nocif en fait qui vous est nocif à vous qui ne vous correspond pas et qui est qui va sûrement vous faire du bien à tous les deux voilà donc oser exprimer ce que vous ressentez l'autre option possible c'est de mettre fin à une relation que vous jugez superficielle que vous soyez un homme ou avec un homme et qu'il va falloir oser le dire peut-être pour des personnes qui ont rencontré qui sont avec quelqu'un mais bon voilà il y a peut-être un manque d'essentiel il y a peut-être qu'il y a une forme de légèreté et qu'il vous manque quelque chose d'important là on vous dit que c'est le moment en fait de l'exprimer de ne pas faire les choses pour faire plaisir à l'autre ou de se maintenir dans une situation parce qu'on a peur d'être seul etc mais plutôt de dire voilà au final effectivement cette relation elle est peut-être un petit peu superficielle donc je vais y mettre fin parce que ça ne m'apporte rien voilà donc ça c'est une autre option possible là l'idée c'est oser exprimer ce que vous voulez parce que vous vous offrez en fait un nouveau départ quand vous faites ça ok ici nous avons la carte 51 des choix la carte du karma du génie et de l'isolement waouh alors fascinant cette ligne fascinante pardon fascinante pourquoi parce que la carte des choix ce qu'elle nous dit c'est que il y a peut-être des situations qui vous préoccupent en ce moment et que de prendre du 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 recul d'avoir une espèce de souplesse d'esprit de prendre de la distance par rapport à ces situations là vous allez voir les choses plus clairement c'est ce qu'elle nous dit en fait cette carte du choix même si là dans l'instant peu importe le domaine vous voyez pas de solution claire prenez le temps de voir les choses sous un angle différent prenez la distance prenez du recul prenez du repos et vous allez voir soit les avantages de la situation c'est à dire justement le fait d'exprimer les choses et puis de donner un nouvel élan peut-être de vous dire allez ok banco je me lance parce que là en fait c'est vraiment ce qui me tient à coeur c'est là dedans que je prends mon pied que je prends du plaisir dans de la création etc donc j'y vais j'ose et ça va être bien accueilli donc il va falloir vous positionner à un moment donné mais précisément cette distance ce que nous dit cette carte du choix en fait elle exprime exactement ces deux cartes là c'est à dire le fait de prendre la distance de prendre du recul de réfléchir à ce que vous souhaitez ça va emmener cette intelligence vous voyez c'est à dire qu'on va trouver la solution et on va savoir que faire vous allez voir les choses plus clairement ce que nous dit cette carte 51 aussi c'est que en fait on est guidé en permanence et aussi que vous avez les ressources pour faire ces bons choix c'est simplement le recul nécessaire même si aujourd'hui vous ne voyez pas de solution encore une fois ce recul est nécessaire pour voir les choses plus clairement et pour vous remettre en conformité avec ce que vous souhaitez s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas encore une fois on vous demande d'oser les exprimer si vous avez des envies d'oser les exprimer si vous avez des désirs d'oser les exprimer des fantasmes voilà là pour moi ici avec le génie on est aussi inventif on a la capacité à résoudre les problèmes à trouver des solutions avec la carte du karma soit c'est le retour d'une situation passée mais il y a une idée d'épreuve libératoire soit c'est parce que vous prenez conscience que vous reproduisez toujours les mêmes schémas dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine mais il y a quand même une idée d'épreuve libératoire on est dans un cycle de transformation on fait tourner la roue et en fait vous allez récolter ce que vous avez semé d'une certaine manière dans le positif ou pas mais si vous prenez conscience que vous êtes peut-être dans un schéma répétitif et que vous décidez d'être responsable de votre existence et de de prendre les choses en main et de les dire vous transformez quelque chose vous sortez d'un cycle en fait vous sortez vraiment d'un cycle dans le sens de la libération c'est-à-dire qu'il ne va pas se reproduire parce que vous avez compris le schéma répétitif donc là il va falloir vous positionner et prendre du recul pour ça waouh alors on va voir ce qu'on nous réserve ok donc là waouh ici on a cette carte la carte 26 qui nous dit lâchez prise avec l'obscurité elle est très 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 puissante cette carte elle est très puissante et vraiment elle est super pertinente par rapport à votre tirage parce que là on vous dit que vous êtes en train de passer à un niveau supérieur justement de sortir d'un cycle et que et que la vie vous demande beaucoup de courage pour sortir d'un cycle et pour rentrer dans ce nouveau cycle c'est ce que nous dit cette carte c'est un peu dingue il y a un niveau supérieur de réalité qui vous attend mais en fait vous êtes acteur de ce changement c'est-à-dire que vous pouvez rester dans les situations par peur parce que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort mais cette carte elle nous dit aussi que du courage vous en avez à revendre c'est une ressource qui fait partie de vous il y a plein de situations dans votre vie où vous êtes positionné vous avez fait preuve de courage repensez à ces moments-là et à l'état de satisfaction que vous avez ressenti quand vous êtes allé au bout en fait de vos choix au bout de ce que vous aviez à dire donc là on vous dit d'aller de laisser aller votre coeur voyez dans le sens de la vie de laisser vivre la vie en vous parce que c'est comme s'il y a une occasion de créer une nouvelle réalité où tout va être plus rapide tout va être en accord avec votre optimisme avec votre audace il y a quelque chose vraiment de plus grand qui oeuvre et ce que nous dit cette carte c'est que c'est vraiment une invitation à sauter à saisir les occasions même si ça représente un défi pour vous mais c'est une occasion juste extraordinaire parce que peut-être certains d'entre vous se sentent précisément dans l'obscurité c'est ce que nous dit cette carte peut-être certains baissent les bras peut-être certains d'entre vous n'osent pas peut-être que vous pensez que c'est trop tôt ou que c'est trop tard voyez c'est ça l'obscurité ce sont toutes les peurs qui parlent mais les peurs ce ne sont pas des vérités ce sont des idées des croyances qui sont ancrées mais ce n'est pas la réalité la réalité c'est vous qui avez la capacité de la créer en prenant des décisions là c'est un peu comme si on vous dit dans ce changement de cap dans ce changement d'énergie il y a une occasion extraordinaire de rayonner en plus cette confiance en vous cette énergie qui vous accompagne pour cette énergie Daniel pour vous permettre justement d'avoir ce courage là de laisser quelque chose derrière vous de faire tourner la roue du karma on a la mort on a le karma je crois qu'il y a trois cartes avec Pluton on est dans la transformation donc il y a quelque chose de vraiment très important pour vous les lions ou voilà toutes les personnes qui ont des planètes en lion marquées il y a quelque chose de vraiment très très important c'est comme si on vous disait rentrer dans le monde réel l'idée là c'est pas de se laisser bercer par la vie c'est pas de se dire je vais attendre que les choses elles arrivent ou pas non c'est d'être proactif c'est précisément au contraire de se libérer de l'emprise de cette obscurité de ces peurs de ces angoisses de ce manque de confiance en soi parce que là c'est une se libérer de cette obscurité ça permet de se prendre en charge et cette carte elle nous dit cet oracle nous dit qu'en fait on est libre d'agir on est libre d'affirmer nos intuitions on est libre de leur donner vie et on vous dit en fait que tous ces talents mais en fait ça rejoint vraiment le tirage c'est une pertinence absolument dingue on vous dit d'exprimer vos talents et de les montrer de ne pas cacher qui vous êtes si vous avez envie de vous mettre à l'écriture peut-être que vous allez être étonné de ce que vous êtes capable de faire de ces trésors qui sont cachés en vous dont je vous parlais au départ et de vous libérer en fait des attentes c'est-à-dire est-ce que ça va plaire est-ce que ça va pas plaire etc. c'est pas ça la chose la plus importante dans ce qui est en train de se produire c'est que vous vous puissiez juste exprimer qui vous êtes la manière dont ça va être reçu c'est une autre question et cette obscurité c'est aussi de ne pas être dans l'attente d'être valorisé d'être reconnu ou d'être rejeté vous voyez ça veut dire que là on appuie sur des croyances là on vous demande de faire confiance dans ce processus dans ce qui est en vous et que voilà que vous devez participer en fait à la vie vous voyez n'hésitez pas à la laisser agir à votre place donc là allez à l'intérieur de vous allez au-delà de vos limites de ce que vous avez connu jusqu'à présent parce que c'est cet oral qui nous dit aussi vous êtes prêt pour ça pour ce qui vous attend waouh 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 donc quoi que ce soit peu importe le domaine de votre vie sortez de tout ce qui vous tire vers le bas mettez à mal vos croyances ne les laissez pas diriger votre vie parce que c'est un gâchis incroyable de vos talents de vos potentiels de votre potentiel de réussite de votre potentiel de réalisation et là franchement vous franchissez un cap vous arrivez à faire ça vous franchissez un cap et vous faites plus marche arrière après donc là c'est un peu de courage dont vous avez besoin voilà c'est juste un petit coup de pouce un petit un petit coup de pied aux fesses que vous allez vous mettre vous même pour dire ok qu'est-ce qui ne me convient pas là ok ben je vais l'exprimer qu'est-ce qui me donne envie ok ben j'y vais je le réalise vous voyez on est dans cette idée là waouh il y a vraiment une idée de rentrer dans la meilleure version de soi même et en tout cas de se rapprocher de son essence c'est magnifique voilà cher lion je vous embrasse très fort prenez vraiment bien bien soin de vous vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous imaginez ne l'oubliez jamais et je vous embrasse très fort à toi je vous embrasse très fort à toi je vous embrasse très fort à toi